Salut à tous, bienvenue chez XTEMMOTO pour cette nouvelle sélection de produits. Première vidéo de ce format pour l'année 2023. En la préparant d'ailleurs, j'ai réalisé que la dernière que j'ai faite date de mars 2022, ce qui est tout à fait intolérable. Je vais essayer de m'activer cette année pour vous proposer ce type de format plus régulièrement, d'autant que j'ai une liste de produits assez longues en réserve à vous partager, que ce soit des produits tout simplement des nouveautés ou aussi des petits produits pratiques, des choses originales qui ont retenu notre attention ici. Donc voilà, je vais essayer de rehausser un peu le rythme par rapport à l'année dernière. En tout cas, pour cette année, on démarre avec quatre produits ou quatre gammes de produits. Première chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qu'on a rentré la toute fin d'année dernière. On a vendu les toutes premières pièces en décembre. C'est une nouvelle gamme de bagagerie chez Kriga. C'est la gamme Roam. Kriga, si vous nous suivez un peu, vous connaissez forcément. C'est une marque que je travaille depuis le début quasiment en France. Il y avait une gamme de bagagerie US qui était plutôt orientée route. Ensuite, il y a la gamme OS que vous connaissez certainement parce que c'est elle qui a fait vraiment exploser la marque en France. C'est une gamme de bagagerie haut de gamme comme la US, mais qui est plus orientée trail, off-road, adventure, donc en plein dans ce qu'on aime. Et puis là, sur fin 2022, tout début 2023, gamme Roam, c'est en partenariat avec Roland Sand Design. Vous connaissez certainement la marque RSD, le petit logo RSD. C'est une marque américaine. On retrouve beaucoup de produits co-brandés avec RSD chez Bell, entre autres. Et donc la gamme Roam, ils l'ont positionnée un petit peu, vous le devinez déjà en voyant les produits, sur le segment vintage, café, rasseur ou néo-café, comme vous voulez. Donc ça leur permet maintenant chez Kriga d'avoir, de couvrir un peu les trois segments, donc route standard avec la gamme US, aventure avec la gamme OS et donc vintage café, rasseur avec cette gamme Roam. Moi, je la trouve super jolie. Alors les produits, on retrouve de toute façon la qualité générale de Kriga. C'est de la très belle bagagerie. À ce jour, il y a trois produits qui se déclinent chacun dans deux coloris. Donc le coloris noir, assez convenu et qui, dans un premier temps, n'avait pas retenu mon attention plus que ça. L'autre coloris que vous voyez ici, qui s'appelle Ranger, il y a une espèce de beige clair qui tire légèrement vers les verts. Il est très joli. Mais en fait, le noir est aussi super sympa parce qu'il y a cet effet de matière un peu coton ciré qui donne beaucoup de relief. Et même le noir, où moi habituellement, je ne suis pas très friand des produits tout noirs, là c'est très joli. Donc les trois produits qui se déclinent dans ces deux coloris, c'est une petite sacoche porte-outils, une sacoche de guidon que vous pouvez fixer ailleurs, mais enfin dans l'esprit, c'était sacoche de guidon, et un sac à dos que je trouve absolument canon. Vous savez que j'ai un R20, je vous l'avais déjà présenté. On retrouve pas mal d'éléments du R20 avec le harnais, notamment Quad Locklight, qui est très bien. Après, il est un petit peu plus gros qu'un R20. Il y a des détails, des finitions qui sont vraiment sympas. On peut y mettre un ordinateur portable de 15 pouces. Il y a un grand rabat, il y a des boucles cliques originales et très fonctionnelles. Enfin, c'est un beau produit. L'objet de cette vidéo, ce n'est pas de vous présenter chacun des produits en détail. Vous retrouverez les caractéristiques techniques sur le site, mais en tout cas, au moins, c'était déjà que vous visualisez ces produits qui sont avec le niveau de finition habituel de Cria 1, mais dans un look nouveau qu'on n'avait pas jusqu'à présent chez Cria. Donc là, ça, c'est la gamme Roham. Ensuite, dans ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit produit. Donc là, on est plus dans le petit produit pratique. C'est ces petits sprays VisioDry fabriqués en France. Alors, ce n'est pas un produit en tant que tel qui est très nouveau. C'est tous ces petits sprays anti-buée, anti-pluie, donc dits hydrophobes. Je ne suis pas un expert en chimie. Je ne saurais pas vous expliquer en quoi celui-ci diffère d'autres produits qu'on a pu présenter ou même utiliser par le passé. Que ce soit GS27, Ypon, ce genre de marque ont ce type de produit dans leur offre. Je l'ai testé sur l'hiver qui est en train de s'achever. Je l'ai trouvé particulièrement efficace. Alors, le conditionnement fait qu'il se destine quand même par nature à des petites surfaces. Donc, écran de casque, évidemment, mais ça peut être aussi le masque de ski, rétroviseur de voiture, enfin sur le site. Ils évoquent ce type d'application. Moi, en tout cas, je l'ai utilisé essentiellement sur le casque de la moto et surtout sur mes lunettes. Parce que moi, le grand problème que j'ai, je l'avais déjà évoqué, c'est que même avec une lentille Pinlock, qui est très efficace par ailleurs, moi, mon problème, c'est quand il fait froid l'hiver, j'ai de la buée sur les lunettes. Ce qui m'oblige à rouler avec un petit filet d'air visière entr'ouverte, ce qui, quand il fait froid, est très désagréable. Et donc, j'ai utilisé à la fois ce produit sur l'écran, plutôt pour le côté des perles hydrophobes. Ça marche très bien. Mais surtout, j'ai trouvé ça très efficace pour limiter, voire quasiment supprimer l'apparition de la buée sur les lunettes de vue. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Alors, ils annoncent, oui, c'est un petit conditionnement en spray, en aérosol. Ils annoncent un spray. On fait ces 18 utilisations quand on considère la surface de casque, d'un écran de casque. Bon, après, c'est toujours pareil. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ce n'est pas ultra, ultra précis. Moi, je ne suis pas encore arrivé au bout de toute façon de mon petit spray. Je pense qu'on fait facile deux hivers, deux, trois hivers avec un petit flacon, si tant est qu'on a un casque, une paire de lunettes. Voilà. Et ça coûte moins d'une vingtaine d'euros. Donc, c'est dans les prix conventionnels pour ce type de produit. Ensuite, toujours dans le côté un peu pratique, vous avez ici une petite pompe de secours. Enfin, une petite pompe d'appoint de la marque Osram, qui est peut-être une marque que vous connaissez, parce qu'on la trouve beaucoup dans les magasins de bricolage. C'est les ampoules Osram, notamment. Mais ils ont tout un tas de petits accessoires comme ça. Cette pompe, alors, je l'ai essayé parce que moi, je suis arrivé au bout de mon pistolet compresseur Airman. Je crois que je vous l'ai présenté, d'ailleurs, une fois dans une vidéo. Et donc, je voulais le remplacer. J'ai essayé ce produit. Je l'ai trouvé très bien pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est beaucoup plus petit que le Airman, qui devenait un petit peu encombrant par rapport à ce qu'on trouve maintenant sur le marché. Et ensuite, il a ce format assez sympa de bidon de vélo, en fait. Et il est livré, d'ailleurs, avec un petit support pour le fixer, si vous faites aussi du vélo, ce qui est mon cas, sur le cadre du vélo, comme un bidon. Il est d'ailleurs pas plus lourd qu'un bidon de ce format rempli d'eau. Donc, en plus, en termes de points, on est bien. Il y a tous les petits accessoires utiles, le flexible de gonflage, les adaptateurs qui ont des petits logements prévus dedans pour être stockés. Donc, vraiment, au niveau compacité et praticité d'emport, je le trouve bien. Après, en termes de perf, c'est conventionnel. C'est-à-dire que vélo et tout ce qui est jouet gonflable du quotidien, ça se fait en deux minutes sans difficulté. Pour de la moto ou de la voiture, c'est un appoint parce que comme il y a un gros volume d'air à pousser, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça fait bien le job. Ça monte à cinq barres. Il faut juste être patient et noter, mais c'est tout à fait indiqué sur le produit, qu'au bout d'un quart d'heure, comme il a un peu chauffé le machin, il faut le laisser refroidir avant de continuer à s'en servir. Donc, vous voyez, on fait des petites sessions de gonflettes de cinq, dix minutes. On laisse reposer et on continue s'il y a besoin. Ça ne remplace pas un compresseur. C'est vraiment un petit système de gonflage d'appoint ou de secours. Mais voilà, je trouve que le format est vraiment bien vu. Et puis, évidemment, comme beaucoup maintenant, c'est produit. Comme il y a une batterie, celle-ci, je crois, fait 5200 ou 5600 milliampères. Je ne sais plus. Donc, ça vous fait aussi une petite réserve d'énergie. Il y a un petit port USB en sortie. Si vous avez besoin de recharger votre smartphone ou une caméra style GoPro ou un GPS, ça peut aussi servir de petite batterie de secours. Voilà pour ce produit, donc l'inflateur Osram. Et pour finir, pour faire un peu d'équipement pilote aussi, cette dorsale de la marque Richa. Alors, les plus anciens d'entre vous connaissent Richa. C'est une marque qu'on a travaillé il y a fort longtemps et qui commence à se représenter un petit peu sur le marché français. Donc, on va voir dans quelle mesure on va être capable de proposer davantage les produits de cette marque. C'était une belle marque, de ce qu'on se souvient. Il y avait des beaux produits. Là, c'est juste une dorsale bretelle que je vous propose. Elle est très, très bien placée en prix. Elle a tous les petits réglages, les petits aspects pratiques qu'on trouve maintenant sur les dorsales à bretelles modernes. Elle utilise des trois os. Donc ça, c'est top. On est sur un des trois os très souples, très léger, bien ventilé. Enfin, on est vraiment dans les standards de confort pour les équipements de protection auxquels on est habitué maintenant. Et puis, vous avez deux petits détails que moi, j'ai trouvés intéressants. Vous avez un protège nuque et un protège coccyx amovible. Donc, en fonction de votre morphologie, de votre position sur la moto, vous pouvez un petit peu moduler la protection. Il y a parfois des dorsales bretelles qui descendent très bas et qui viennent gêner parce que ça appuie sur la selle. Donc, tac, dans ce cas-là, vous pouvez faire sauter la protection coccyx. Ou à l'inverse, si vous voulez augmenter la protection, vous la mettez. Je crois pas connaître d'autres dorsales à bretelles qui soient de niveau 2, parce qu'elle est homologuée niveau 2. Donc, c'est vraiment une très bonne dorsale à bretelles type Trionic Fil 3.7. Par exemple, on est dans cette gamme-là dorsale à bretelles. Mais c'est la première que je vois avec ces petites possibilités d'ajustement, d'enlever ou de rajouter des éléments de protection au niveau du cou et du coccyx. Voilà. Donc, pour cette première sélection de produits pour cette année, ce que je voulais vous montrer. Et puis, normalement, si tout va bien, je reviens rapidement avec d'autres produits à vous partager. Merci de votre fidélité. À très vite.